salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous qu'on n'avait pas des soucis je suis super tu vois je ne suis même pas en vérité pour vous dire je ne voulais même pas la faire cette vidéo en fait je l'ai fait parce que mon ami Henny m'a envoyé un message il a dit j'attends ta vidéo alors comme mon moral il est quand même assez bien puisque j'ai passé une bonne soirée j'étais avec ma soeur et tout et j'avais pas trop le moral à se mettre parce que je le sentais pour tout vous dire vraiment quand je vous dis je vous sens les choses je sens les je sentais pas ce match je le regardais puisque j'avais envie de le regarder mais je le sentais pas je me suis dit si je le sens pas je pense qu'il va y avoir ou un match ou une défaite j'ai sentais pourquoi je veux vous dire ça parce que bon oui il n'y avait pas un pacte où il y a tout le jeu il a mal commencé etc etc mais pour tout vous dire moi pourquoi je me suis dit que ça va pas être un match à victoire pour nous normalement puisque ou une défaite ou un match nul pourquoi parce que quand j'ai entendu le tirage au sort de la Ligue des Champions j'ai dit non on va rigoler les amis il y en a qui doit être content bon c'est les Marseille ils aiment que Paris perde, coule, n'existe même plus que Paris ne gagne plus en Ligue des Champions soit toujours éliminé du premier tour etc etc et que Paris ne gagne rien donc pour tous les Marseillais bon c'est ça ils ont la haine du Paris je le comprends c'est les ennemis des parisiens donc moi je veux dire quand même que moi c'est pas que je suis l'ennemi de je suis pas quelqu'un qui déteste Paris ou Marseille à un des points là où je veux brûler les maillots etc etc non je veux dire moi j'en suis pas là parce que en fait je m'en fous j'aime bien le foot etc mais je m'en fous mais je veux dire j'étais content de savoir que franchement que le PSG va jouer contre Landovski je ne sais même pas si je le dis bien Landovski et je suis content parce que c'est un des joueurs avec de grands joueurs au monde et en plus comme vous avez vu c'est la finale de la Ligue des Champions l'année dernière que vous avez si vous avez regardé mes vidéos pour ceux qui me suivent je dis bien ça pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous avez bien vu la vidéo que j'avais fait dans mon petit mon petit c'était un fouet non qu'est-ce que je dis moi un petit studio que j'avais loué que j'avais fait la j'avais fait de ces vidéos même j'avais fait une cuisine je sais pas si vous vous rappelez ceux qui suivent mes vidéos c'est qu'ils ont vu les dernières vidéos enfin les vidéos de cet été quand vous avez vu que que Hatch je parle mais Lyon a marqué un deuxième je parle notamment que Lyon a marqué il y a 4 buts à 2 il y a un deuxième but de Lyon peut-être qu'ils vont revenir au score mais bon j'y crois pas moi je me dis la vente et Lyon ne va pas gagner ça c'est sûr ils ne vont pas gagner même pas du tout même pas en réel moi je pense que Lyon à 100% Lyon va perdre ce match contre le PSG même s'il y a 4 buts à 2 là en ce moment il y a 4 buts à 2 parce que Lyon a marqué parce que moi je parle en même temps j'ai zappé le match en fait j'ai zappé en fait je vous disais que je suis content en fait que le PSG a joué contre Lando Ski parce que c'est un des grands joueurs au monde et ça fait une revanche et comme je vous en parlais tout à l'heure le match que j'avais qu'on avait vu en direct dans ma chaîne YouTube entre Lyon et le Bayern et que Lyon avait perdu je crois 3-0 que le Bayern nous avait mis la fessée j'étais dégoûté dans mon petit studio que j'avais loué à Nice si vous vous rappelez bien et que j'avais bon et j'avais même pas fait la vidéo du PSG contre je pense que je ne l'avais pas fait non je n'avais pas fait la vidéo du PSG contre le Bayern puisque le Bayern avait gagné sur un petit but 1-0 à 1-0 donc moi je me dis ça va être une belle finale un très beau match entre le PSG enfin entre le Bayern et le PSG parce qu'après il y a le match retour évidemment et je suis content c'est ça que j'attends j'attends trop ce match donc sur ce match de Lyon que Lyon a fait ce soir bon j'ai vu que Lyon c'était des plots ils n'ont pas joué il n'y avait pas d'impact il n'y avait rien ils ont joué jusqu'à la fin du match qu'ils ont commencé à jouer c'est souvent comme ça on ne les voit pas les Lyonnais et à la fin du match ils commencent à marquer 1-2 montrer qu'ils ont envie c'est ça ils mettent du temps à se surveiller bon après je dirais la vérité que vraiment ce match il était un peu pourri pour les Lyonnais il était même nul ils n'ont pas fait le jeu quand il fallait c'est à dire en première mi-temps ils ont joué leur jeu offensif défensif peu importe comme je peux vous le dire peut-être qu'il y a encore un but là ce que je veux pas me dire de chronique parce que là au moins en même temps je vous parle ça en direct c'est bon on est à 84 minutes il y a 4 buts à 2 pour Paris bon voilà je voulais juste vous dire que bon je fais une grosse délicace à mon ami Amy et puis oui évidemment même si je suis pas content en vérité je m'en fous parce que j'attends le match entre le PSG et le Bayern parce que ça c'est un match ça n'est pas raté c'est une finale et c'était un moment à Nice que j'ai que j'avais passé vraiment génial puisque le Bayern avait battu Lyon 3-0 enfin je me rappelle même plus du score peut-être que je dis des conneries c'est bien 3-0 je sais plus le Bayern avait battu Lyon et j'étais dans un studio que j'avais loué et je passais un très bon moment et j'avais fait des vidéos tout ça et puis bon c'est vrai que j'étais énervé dans le studio j'ai failli casser la petite télé que vous avez vu dans que c'était tout rouge il y avait la télé je voulais la casser en fait mais je me suis retenu je me suis retenu j'étais vraiment vénère là aujourd'hui je perds et des fois c'est comme ça des fois je perds des fois Lyon perd et puis je suis content mais des fois je fais pas la vidéo tu peux me dire fais une vidéo je la fais pas aujourd'hui je suis ailleurs puisque voilà j'ai passé une bonne soirée et tout donc voilà j'ai laissé passer les nerfs du match puisque même ça me dégoûte un peu que Lyon perd ce match puisque comme j'ai à vous dire que Lyon ne sera pas champion cette année moi je vous dis la vérité c'est pas que je sens les choses ou pas à 100% moi je dis que à moins qu'il y a une surprise que Paris et Lille chutent en même temps ou fait un match nul et puis que Lyon gratte des points et puis 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 c'est promis mais je ne vois plus je commence à plus les voir Lyon champion cette année je vois que Lyon va finir entre la deuxième place peut-être même la troisième place mais on va pas dire on va pas dire la vérité on va pas dire ce qui est faux puisque ça c'est pas la vérité Lyon va vraiment pas être champion moi je dirais à 80% que Lyon sera pas champion donc la coupe de France j'y crois mais bon on verra ce qui va se passer mais comme je vous dis les surprises peuvent venir donc voilà on va se retrouve pour une prochaine vidéo les amis et une grosse délicace à tous ceux qui ont suivi ma vidéo et qui ont suivi les dernières vidéos de l'été comme je disais tout à l'heure et on se retrouve pour une prochaine vidéo de dégustation évidemment parce qu'il faut faire un peu de dégustation quand même si je sais pas si vous êtes d'accord bon ben moi je vous laisse avec votre match pourri de Lyon paré là qui sont en train de paré qu'ils sont en train de mettre de la fesser à Lyon tranquillement et félicitations à Suleimani qui a sauvé l'honneur enfin les deux joueurs qui ont en premier à Suleimani et à Lager qui a sauvé l'honneur qui a montré à Lyon qu'il peut lui revenir même s'ils n'ont pas pu revenir le match on arrive à la fin là il y a un petit coup franc qu'on va vivre en direct les amis on va vivre en direct le coup franc de Neymar qui vient d'entrer Neymar qui vient d'entrer dans le jeu et puis pour s'échauffer pour les prochains matchs et surtout le match contre Lando Ski bon alors on va regarder ce coup franc je vous regarde si je sais pas si vous voyez il est à dessus bon ben voilà moi j'ai tout ce que j'ai à vous dire c'est qu'en ce moment là où je vous parle il y a 4 buts à 2 mais peut-être que le score va évoluer dans quelques temps dans quelques minutes et moi je regarde plus le foot là j'attends juste le match entre Lando Ski et Mpapé puisque le Camerounais face à le Polonais ça va faire mal allez c'est les amis c'est les amis c'est les amis